Salut à toutes et à tous les amis, ici KaiserWenKarstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur le mode Divided Conquer sur Medieval 2 Total War pour l'épisode 9 de la campagne avec l'Isanga. La dernière fois on avait fait une belle avancée contre le Gondon, on avait récupéré deux territoires qu'ils occupaient dans la province de ce qu'on appelle les Nedwraith. On avait récupéré de mémoire Karras et Gind qui sont deux vides pas loin de Nedwraith et qui nous permettraient stratégiquement d'entrer dans les territoires du Gondor par l'arrière. Actuellement on a Saruman qui est en train d'assiger Cyritia, j'ai envoyé une armée avec un Asgul et un Général Okaf, ils ont pris du dégât sur la route. J'ai fait des petites batailles mais c'était pas vraiment genre contre ça quoi, mais j'en ai beaucoup pendant ces 10 tours. Du coup j'ai perdu un peu plus de trou, mais je pense que j'ai envoyé cette armée du côté d'un million pour aller chercher l'armée. Pendant ce temps il y a une deuxième armée, on a une armée ici avec un Général Okaf et une autre armée ici qui est au point de corps avec une catapulte, des war et autres. Je vais aller chercher la ville ici, on me sent que c'est fort de base, donc en général les Nedwraith sont bien capturés, non c'est parce que déjà présence côtière, donc il est fort. Et il me semblait que ces mines dans les anciennes versions rapportaient pas mal d'armes, à voir si c'est pareil. Je pense que l'armée elle est bien équipée, expérimentée pour se battre contre eux. Et au nord, et au nord j'ai l'armée menée par les deux Nasgul qui sont très nombreux comme vous pouvez le voir, qui pourraient prendre ces lignes. Je ne vais pas faire la battle qui reste qu'un tour, ils vont assiéger, il faut juste que je me méfie que cette armée là ne vienne pas. Ils ne sont pas nombreux, mais méfiance quand même. Et là du coup on pourrait faire tomber, alors une ville, peut-être deux, trois, et avec un peu de chance si on peut s'en sortir, on pourrait récupérer. Annule l'onde et pourquoi pas essayer de la chercher Taragondos avec une de nos armées, ça ne prête pas moi. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et je pense qu'à terme, pour les villes du long d'or, je vais plutôt faire des externes relations de population pour m'éviter des problèmes d'ordre public et éviter de perdre du temps dans mes concrètes. Donc là je vais m'appuyer sur les troupes que j'ai, quand je peux former une mise en garde, enfin comme ça, la dernière garde je vais la mettre ici avec cette infanterie. Il faut essayer de reconstituer notre troupes rapidement, ce que je suis en train de faire, j'écroule deux élites. Au gouffre de hame, on va faire la même chose. Donc là on va repartir sur une armée d'élite, on va l'envoyer là et dès que possible on mettra un nouveau général. Donc voilà un peu le plan, et ce qui serait bien idéalement, c'est que j'essaie de récupérer Kalena en discutant avec le mordeur. Parce que au niveau diplomatique, j'ai réussi à m'arranger pour m'allier avec lui, comme ça, comme il est en garde à Apple Condor, comme vous le voyez, il m'offra Eto. Donc c'est une annonce du mal à PRP, il m'offra Eto. Actuellement, il me semble que Kherandros et Ozzy Dirt S sont sous l'occupation du mordeur. Moi aussi, je récupère Kalena, ça peut me donner un accès vers une astirite, ce qui ne serait pas grave. Après, j'ai des espoirs que j'ai envoyés aussi dans les territoires arrière du condor, pour essayer de voir un petit peu des positions et des armées pour plus prestant. Mais là, avec la pression en Eto, je ne pense pas que le condor va résister, de mon avis. Après, il faudra voir qu'on tige des Paragons, il m'offre sur le premier territoire récupéré de 13. Il m'offre sur ce territoire récupéré, je ne sais pas si je vais pouvoir pousser contre le condor, peut-être pousser contre le condor, à voir. Et sinon, on s'occuper de Dolanbroth aussi, puisque ce sont des hommes également, donc ça pourrait être un challenge intéressant. Alors, une excellente nouvelle, alors l'armée qui n'était pas loin de Longren, ici, qui était à cette tour, elle a tenté de nous attaquer, mais elle s'est ratée. Et on leur a bien démunis la figure, ce qui fait que tout le coup, on va essayer de se débarrasser d'eux. Donc là, on va plus, on le va plus sur la bataille en équipe, on va garder le ratio, 14 contre 1. On a perdu que 6 hommes. On va repartir, on a eu pas mal de pertes, mais ça devrait aller. Je vais renvoyer des troupes, je vais laisser les deux blindes ici en garnison. Et je vais renvoyer l'armée d'Inazgul. Alors, je vais faire une tour, et je vais envoyer un renfort pour cette cité-là, je crois que c'est la cité de Balurne. Il faut me rapprocher. Oh, il y a du pitfall, effectivement, à Balurne. Il y a quand même de l'armée de qualité, attention. Je pense que l'armée du deuxième Nazgul ne sera pas de refus ici. Donc, l'ombre d'un drone, j'ai exterminé la population, comme annoncé. Ils sont moins en moins nombreux, je pense que les goblins devraient se revenir à bout rapidement. Je vais faire un hôtel de Melkor tout de suite, pour instaurer la culture de Melkor. Ensuite, les taux de taxes, là, ça va les calmer un petit peu, la vie la réduit. Et je vais envoyer cette espion, je ne pense pas faire ça, mais si jamais les Duman Games, pour exclure de la raison, nous trahiraient, pour pouvoir essayer de récupérer certaines de l'armée. Ce qui serait plus, c'est de récupérer la ville de Brackness, ici, pour faire la frontière. En termes de construction, les hangars, là, ça va, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis en train de faire la cage à troll, ici. A Onondriff, j'ai amélioré les murs. J'ai tout de suite développé le marché, un peu plus de revenus du commerce. En Edwin, j'ai développé la ferme, ici. Je vais développer ce port, comme ça, ça fera des revenus en plus. Et Karras Galadron, j'ai bâti le port, quasiment 4 000 de revenus. Karras Galadron, c'est plutôt cool. Je ne vais rien bâtir d'autre pour le moment. Oh, peut-être améliorer ça plus tard, ouais, ça pourrait être un plan. Bon, pour le moment, on ne fait rien. Pas de recrutement. On garde nos sous, là, parce que c'est un petit peu chaud, là, l'économie. Bon, on a beaucoup d'armées qui se baladent, vous me direz, mais c'est un peu ça aussi. Alors, ensuite. Il y a cette armée qui se balade. Voilà, on les exécute. Pas de pitié. Avec l'ombre de la nuit, ça devrait dire. Regardez, nos pertes sont très, très légères. Ensuite. Avec, je vais tenter de m'en produire, bah, c'était un échec. Donc, au prochain coup, on arrive. On s'occupera de cette cité, Danil Lond. Donc, Baleur n'est assiégé actuellement. Non, bon, ça devrait aller. Au plus, on fera de la fusion d'unités, on verra. Et là, avec Saruman. Je ne sais pas si je t'ai de quitter le siège. Je leur pense à cette armée. Ah non, ok. Et là, je vais faire des vaccins, des artilleries de siège, comme vous avez dit. J'espère qu'on va s'en parer facilement. En plus, apparemment, ce général, c'est l'héritier de la faction. Le capitaine général à Lyon. Donc, ça voudrait dire que Denethor est décédé. Est-ce que ce ne sera pas le fils de Boromir ou de Faramir ? Ça, je ne sais pas, par contre. Donc, on verra. Mais bon, si on s'occupe de l'héritier, ça serait cool. Ils ont deux, trois artilleries en garnison. Ça ne va pas leur servir à grand-chose. On a des troupes d'infanterie de qualité. Je pense qu'on fera l'assaut de Sirichur en vidéo. Ensuite, on annule. Il me fera encore un tour de deux. Et là, les NSG, ils arrivent en renforée, comme je l'avais annoncé. Là, on va avoir pas mal de revenus. Je regarde s'il n'y a pas des bâtiments à virer. Donc, la ferme de Poulé, on s'en fout. Ça, on garde des bâtiments. Ça, les bâtiments sont importants. La guilde des N-E-Dwarf, on s'en, on la vire. Et puis, ils sont plus. Au lieu d'un peu plus de l'endort, on les garde. Ça, on les garde. Ça aussi. On a déjà des bons bâtiments. Je vais refaire un espion et je vais faire ces unités-là. Et du coup, vu qu'on a gagné de l'argent grâce aux déconstructions, on va voir si on ne peut pas investir ailleurs. Donc, Guineer, on fait un lieu pour le Grog. Rochebourg, on n'a rien à faire de plus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Edresha, on ne peut plus rien bâtir. Donc, pour le moment, ça, c'est cool. Mais je vais essayer de voir pour ça, pour les marchands, pour nous faire des revenus en plus. Alimir, c'est bien défendu. C'est de moi qu'on n'est pas de fort du côté de la Lothlorienne. On est fort du côté de Kazaklou, mais c'est pas ça non plus. Là, il faut construire ces armées de nains de Kazaklou parce qu'ils m'ont l'air assez vénères et assez proches de Karas Galadron. En plus, c'est deux villes qui me rapportent beaucoup d'argent. Toutes les autres villes aussi. C'est des villes assez prestigieuses, puisque c'était pour... Où vous êtes ? Ah oui, j'étais en train de ramener cette armée d'oubri aussi, je l'ai oublié. Je vais la mettre dans le fort que j'avais capturé et je vais essayer de voir plus tard pour récupérer Karanad. Je ne sais pas, c'est bien une nouvelle dans ce tour déjà. La faction de Val-de-Lamboye a été éliminée. Le Harad, il soit le déclin, c'est probablement cause de Dolanbrot ou des variables de Kandre. Ouh, il y a déjà une autre armée qui se prend avec moi. Il y a une autre armée qui se prend. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, la deuxième armée, il y a pas mal de unités d'artillerie, mais ils ont des intermâchés. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont... Qu'est-ce qu'ils nous ont... Qu'est-ce qu'ils nous ont gagné, les archers de capitaine ? Il y a encore de l'artillerie, ok. Beaucoup d'artillerie essentiellement. Les archers sont pas très nombreux, de ce que je vois. Et c'est là, j'ai mis un ou deux archers supplémentaires, tout le monde. Il y a beaucoup d'artillerie en support, mais je pense qu'il ne va pas servir. Je vais voir d'abord si j'ai pas d'autre mot qu'en faire. On va partir pour Siritior. Donc là, nos espions vont surveiller les troupes assez réellement, ce sera le nom des prochains types de guerre. Donc au redis du Fearless, il me semble que c'est celui qui... Non, je crois que c'est ceux qui gardent l'épée largeur, mais c'est pas lui. Donc là, on a encore beaucoup d'artillerie dans ces armées. Et là, j'arrive à annuler. J'ai déjà posé le siège. Ouais, ça va le faire. Donc là, je rajoute les renforts pour ballon. Le temps sera terminé au prochain tour. Je vais partir sur le village. Le camp de chasse pour améliorer la croissance de la ville et la nourriture. Là, je vais mettre à 500, c'est pas la peine. La carasse, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a des constructions, on va faire ça aussi. Il nous faut buffer la croissance des villes qu'on a récemment prises aussi. Ça va être un point important pour le développement de nos territoires. Ces troupes de l'Isangar, là, elles sont prêtes. Oh, ils ont l'armure suprême, les Sentinels d'Hortan. Là, c'est bien. On en voit ces Ogokai ici. On a une nouvelle armée qui va se constituer. En Gouffre d'Ouen, je vais préparer une catapulte. Un autre Chauvaucheur de Warg. Qu'est-ce que je peux rajouter ici ? Donc là, j'ai une Sentinels d'Hortan qui arrive. Je vais faire une autre catapulte. Et deux Ogrivers, je tiens. Et est-ce qu'on peut avoir un Asgai ? Oui, on se fait plaisir, là. Et j'ai pas d'autres gardes du corps de Généron. Non, dans 4 tours, on en a un par contre, ici. Est-ce que je peux en faire ailleurs ou pas ? Non, il n'y a qu'en Isangar, d'accord. C'est pas grave, au pire, je débarrasserai le Général qui garde Isangar. Je le mettrai dans l'armée, ça peut être un point aussi. On a des troupes ici, également. Je les mette là. Et ce que tout le monde est arrivé, ou quasiment. Je vois vraiment que je peux faire la soeur en auto, avec les renforts, peut-être. Non, pas encore. Mais une fois que la deuxième armée arrivera, Badan devrait tomber rapidement sous notre coupe. Et là, on est parti pour Siritior. A l'assaut avec Saruman et Lurt, avec une armée qui est quand même expérimentée. Très bien. Donc, je vous retrouve pour l'assaut, pour la forteresse de Siritior qui est tenue par le monde d'or et l'héritier à Lyon. Alors, l'autre plan, ça évite de rusher les défenses avant, sachant qu'il y a une armée d'enforts qui arrive. Ils ont pas mal d'artillerie, mais il faudra s'enifier aussi, parce que dans la vie, je crois qu'ils ont 2-3 unités d'artillerie. Donc, j'ai placé des lanciers sur les demi-hordes sur mes essais, avec des bonnes armures. Ah, ils ont mis le grès des armures, regardez. Là, c'est visible, c'est cool, je trouve. Ils ont l'armure de vanille, et également, tout ça comme ça. Pareil pour les lucreidors, l'amélioration de l'armure est visible. Donc, oui, c'est l'humain normalement, ils ont l'armure aussi. Et l'enfant tri ou l'utel. Allez, là, je crois. Les manuérations, j'ai l'impression. Allez, eux, ils tiennent la clope. Là, on va y aller, on part tout de suite avec ceux d'acide. Je vais tout de suite en pause. Alors, le bélier, pour la porte. Les demi-hordes, ici. L'infanterie, ouruk-ai, là. Et les demi-hordes, ici. Et j'ai oublié personne. Ah, c'est vrai. Je ne peux pas les oublier, là. Allez, go. Les renforts viennent du côté droit. On va prendre des pertes, là. Ça, c'est obligatoire. Les forteresses vont être de plus en plus puissantes, à l'heure où nous parons. Je vois que des unités n'en comptent, là. Qu'est-ce qu'on a, là ? On a de l'archi-enemis, ici. Ils vont rencontrer les... Lanciers demi-hordes, avec les armures à fond, quasiment. Donc, unité qui va bien tanker. Ici, on a quoi ? De l'infanterie du gondor. Allez, les lanciers qui vont débarquer. Qu'est-ce qu'il... Alors, il est où, point de capture de la cité ? Ah oui, là, t'as mis les bains. Bon, ça va. Là, c'est le capitaine général, je pense. Ici, non, c'est pas lui. Ça, ce sont les petits quiets des fermiers, là. Les petits quiets de base qui sont assez mauvais. C'est peut-être eux, non. L'infanterie du gondor également. On a perdu 1% de nos troupes, ça va. Allez, on y voit. Les orquissiers vont débarquer. Derrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient les portes ? Il n'y a personne. Je vais commencer à déployer mes wardes, si jamais il y a une tentative. J'ai l'impression qu'ils vont se foncer dessus. Ouais, ils ont envoyé quoi, là ? Ils ont envoyé de la quatrième et demi-secondeur. Je pense que nos marques peuvent s'en occuper. Au moins, je garde mes tireurs en réserve. Qu'est-ce qu'il y a de l'unité qui me tire dessus ? Il y a de la mise du gondor, là, attention. On a perdu 4% de nos hommes. Ouh, ici, on prend cher. Pourquoi ? On va caper l'infanterie du gondor, ici. C'est aussi les archers de la vallée noire. Attendez, c'est une plaisanterie, ça. Eh, les gars, non, je ne suis pas d'accord. On les a chopés. Il faut arrêter l'abus du jeu, là. Bon, ça, c'est de la quatrième légère. On va vous s'en occuper. Le bélier vient de faire craquer la porte. Et je vais commencer à déployer tous mes tireurs en position. Là, normalement, les cavaliers, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils m'ont amené de l'eau, le gondor ? Ok, on me tire dessus depuis le dos. D'accord, j'ai compris. Les banniurs gardent. On va aller ici. Les wargs, vous allez chercher ces archers-là. Bon, ça se passe comme on soit, là, ici. On va vite faire rentrer notre roue. Ah, on a un concentré. On a un concentré qui va vite prendre cette porte au lieu de dormir. Ok, c'est pas mal. Ouf. What ? Ils ont pété la tour ? Ah oui, c'est pour ça que j'ai pris aucune perte. Sinon. Ravis de faire rentrer notre roue. Oui, il est la centrale du gondor qui arrive, attention. C'est quoi ça ? Les 8 gondors, on peut les battre, je pense. Je vais essayer de tirer le petit joueur là-dedans. Mais là-dedans, surtout sur le deuxième général. Ah oui, si on ne me prévient pas, ça, c'est chiant aussi. Et là, j'ai perdu quasiment une unité complète d'infanterie. Ça, ça me fait un peu chier. On va se vendre dessus. Le body verbe, ici. On va aller se tomber là. On va prendre cette porte, déjà. Donc là, on est en train d'encercler la mille, c'est tout ça. Non, c'est pas ce qu'on a là. Ils ont réussi à faire plein de choses. Je sais pas comment ils ont fait. Bon, qu'est-ce qu'on a encore ici ? On a de l'artillerie, attention. On doit aller chercher les artilleries. Déclairer l'infanterie, déclaireur. Et je vais envoyer l'œursus également en support pour essayer de t'agir ce qu'il y a dedans. On a encore les banners garde en réserve. On va les amener. Là, on a le dessus. Les body guns sont en train de tomber. D'ailleurs, ils ont encore un corps à corps. Donc, j'ai déjà eu d'aller encore un corps à corps. J'aime quand le jeu m'obille. Donc, ça, il y a les derniers archives, vous m'entendez, je pense. C'est celle-là. Là, il faut pousser plus loin. Là, ça se passe plutôt bien. Ils lancient un coup dessus. Je vais leur appeler pousser ici sur ces archives de la faute. Déclair, c'est l'infanterie. Donc, ça, on va aussi inverser la tendance. Là, les body guns sont de moins en moins nombreux. C'est une grosse manque nouvelle. On va voir. On va faire des filières, c'est bien. Non, mais ça, c'est pas logique. Je n'ai jamais compris pourquoi les tours à tirer à l'intérieur. Ça va être dans la défense, là. Une ligne tactile, détruire lesquels. On n'a pas eu la porte. Ça va être dans la dernière fois. Ça ne me tire pas dessus à la plus portant. Il reste encore quoi au point de garniture, au point de défense. Les gardes du général, ouais. La cavalerie, les piquets. Des gardes territoriaux. On va savoir. On a essayé de inverser la tendance ici. Et je vais commencer à rentrer avec 10 BT. On a tiré mon ex-suit et tout. Et comment ça se fait qu'on perd autant de nos genoux ? Il faut savoir que j'ai perdu. Allez, j'ai perdu l'urse. Bon, là, pour cette fois, on ne reviendra pas. L'urse est mort. Ça, c'est quand même. Je suis le chien au complet. Pourquoi il ne faut pas tirer de l'intérieur ? On joue bien tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas logique. On ne peut pas qu'il n'y ait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Les articles de balises qui vont venir en milieu ? Pourquoi pas ? Je suis un peu dégoûté pour l'urse, mais c'est comme ça. On va accepter à cette fois. Le pire, c'est que les Dess, ils ne servent pas. Si vous regardez. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore ? Ils ont toujours envie de leur partilleur, ainsi que ça les amuse. Je les envoie au Caracore, ici. Ah, il reste encore ça là, t'es sérieux ? Qu'est-ce qu'il nous reste encore, ici ? Il faut adapter ses mains aussi, là-bas. Je vais aller chercher. Là, je pense qu'on va s'en tirer. En tout cas, on va prendre très cher. Bon, la bonne moine, c'est qu'il n'y a plus de balises, ici. Il y a de l'infanterie de Gondor qui arrive avec la gage de l'urse qui reste. Tout à l'heure, ça marche. Je pense qu'il devait mourir, ce qu'il se continue. Et il y aura aussi une extermination, ici. Je l'annonce. Alors, il va aller chercher des artilleurs, là-bas. C'est des artilleurs, ça ? Et ça, c'est quoi ? D'autres artilleurs. Ok, là-bas, il faut pousser jusqu'au point de victoire. Là, il se fait un peu horreur. L'infanterie du Gondor, elle se fait tailler. Elle se fait tailler son chemin, donc il se fait tailler. C'est plus que simple, allez. Là, il y a, qu'est-ce qui nous reste ? Il y a deux, deux cavaleries, un cavaler, quelques pitié, et des gardiens et toi-bas. Là, l'armée, je pense que du Gondor, elle va être tellement triste. C'est horrible, on aurait souffert, quand même. C'est à cause de ces tours qui tirent à l'intérieur. Oh, attention. Tailler, les gars. Tailler si qui se bat. Non, non, tu auras mieux, ce sera. Et on craquait normalement. Les Gondor, ils sont en dehors ici. 40% pour 80. Ça, c'est mal codé. Ok, ils envoient de l'infanterie. Je crois que je fais juste une tour de Gondor. Et je vais peut-être faire gaffe à ça. Peut-être faire gaffe à ça en même temps pour ne pas le perdre. Là, c'est la dernière unité de cavaler du Gondor. Là, il y a la tracé. Qu'est-ce qu'ils me font ? Un pitié, ok. Ils envoient tout au gros le bout de ces bêtes. Vous aussi vous foncez au point de victoire là-bas. Je peux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment on fait plus grand. Attention aussi. Allez, on dit taillade. D'où une ou-slash-shimmer comme ça ? Ah bah quand même, à un moment faut arrêter là-bas. On joue une ou-slash-shimmer, ok. Ça c'est fait, maintenant il faut pousser. On a eu le capitaine de renfort, ça c'est bien. Les dernières cartes vont bien bosser. Alors, on va voir là. Attention, il y a des renforts de baliste, les foller, les choper. Alors, on est piqué là. Oui, 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 je sais. Parfait. C'est le direct qui est décédé, ça c'est bien. Après, il faut aller chercher le général. C'est le dernier. Là c'est bien. Il y a quelque chose qui bouge là dans le coin. J'ai pas vu. Allons chercher les balistes. Bon, ça c'est bouclé, excellent converse. Et là, on se met tous sur lui et dans le talent. Je vais continuer avec Servman, je vais compter. On va faire un tour avec le garde du coeur de Servman. On va venir dans le dos des gardes du coeur. Enter la chance. Question de tr policial ou Affair le temps. Il y a en peut-être QR ou Artoying qui parait c'est vrai. Il y a eu le capitaine, le fils du capitaine Richella中国. Il va sortir des copains de côté. Bon sois il va Буд '' Square' » C'est parti ! Oh, il se barre l'ingénieur de la petite avert ! Ah non il doit ! Là, le déserteur de l'écriveur se déclare, ça va piquer à mon avis ! C'est parti ! Il n'y a personne derrière la pause ! Allez, c'est lui tout seul ! Il faut arrêter la vie ! En plus, il faut faire le port pour les télépertings ! On a regardé ça ! Les balises qui tirent à l'heure de la cité, c'est pas normal ! Et lui, il ne toure pas nous d'abord, sérieusement ! C'est une plaisanterie ! Quand même ! 62% de troupes perdues ! Qu'est-ce qu'il nous reste encore à abattre ? Oh, c'est sérieux le 3 pauvres archers ! Non mais... Ce jeu... Là, c'est un peu salé ! Parce que les balises, là... On n'a pas mis 400... Plus de la moitié de notre armée ! Ils n'ont plus rien ! Ça a été compliqué ! Mais bon, sérieux est tombé, c'est plus important ! En représailles, il va y avoir un petit massacre à sérieux ! Tiens ! Les deux armées sont tombées, mais là, c'est représailles envers la mort de l'Urs ! Extermination de celle-ci ! On a un beau réseau minier ! Ça, c'est cool ! Et puis, je vais tout de suite préparer l'hôtel de Melkor ! Oh, là, il y a des petits, ce qu'ils ont bouffé ! Oh ! Voilà ! On va aller voir, ça va ! Ils sont revenus ! Ouais, ça a été dur ! Ça a été dur ! Je vais développer tout de suite la culture, ça, pour la croissance ! Alors, Zag, oui, ça sera bon ! Là-bas, d'ailleurs, le prochain cours, ça viendra ! Nous avons Yacht-Doof ! Donc, Sylvie, c'est une autre nouvelle guerre ! Félicitations à lui ! D'un côté, il va nous faire former des renforts ! Nous pouvons mettre déjà des renforts ici ! On va voir que c'est pas la peine ! Peut-être qu'on va y avoir de l'infarctrie ! Peut-être que ça va y avoir 6 unités de renforts en plus ! Il faudra prédit qu'à sérieux, on ne soit plus attaqué ! C'est pour ça qu'il me fait peur ! J'ai tout de suite préparé une tour ici ! Alors, j'aurais un peu les bâtiments assez autour ! Qu'est-ce qu'on trouve intéressant ! Donc, l'atelier de siège, on garde ! Les casernes, on va les garder ! Dites de l'écart public, ça se prend ! L'armurier, on les garde ! Bon, en vrai, tout est utile ici ! Ah non, pas ça ! Bon ! Bon ! Bon ! C'est parti 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 ! Les deux sont doués pour l'attaque de nuit ! Regardez les pertes qu'on a ! Des réservoirs avec les Nazgul ! On exécute ! On a baissé les adverses ! Our idées ! Ah non ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais transférer quelques troupes au Naz du Lac ! Je vais lui rajouter ça ! La catapulte, je la garde pour sa permis. Oh ! Il y a un fort ici ! Excellent ! On va se mettre en route déjà pour faire un Rond weed ! Je vais faire une tour ici ! Et là... On a remplis le Rond ! Répère ! Je vais tenter la bataille, je pense que ça devrait passer, ouais ça va. Du carnage dans les terres au sud du reste du mondeur, et là il va encore avoir une ville qui va bientôt tomber, je vais essayer de récupérer ce fort d'abord, faire un tour et un tour, et j'essaie de tomber de Taragondoss également pour en terminer l'épisode. Alors, vous trois, vous avez quelques tours, au pire je ferai l'ellipse pour le passage de tout, enfin là je ferai encore une ellipse, il faut que je continue de développer les territoires, ça c'est obligatoire. Voilà, petite rime, on a pas mal d'arbitrées, on a plus rien là. Alors, qu'est-ce qu'on a réparé ici ? On va voir les barraques, oui, ça oui. La guilde de l'une et d'oeuf, non. Le poisson n'est pas gardé pour le port en garde. Les bains publics améliorés, oui. Les étapes on les garde, ça on garde pour leur public. La marcherie on la garde également, ça aussi, ça aussi. Il faut tout de suite faire le temple, comme ça on sera prêt. C'est bon. C'est bon. Donc là, il va y avoir deux armées qui vont débarquer dans l'arrière du gondor, ça va faire bizarre. Et là, derrière, les prochaines conquêtes qu'on fera alors. Ça va, c'est pas des grandes armées qu'on a besoin là. Donc, on va essayer de tomber ces relons. Je crois qu'il est mieux de citer ici. Long Galen. Donc, je pense qu'au prochain épisode, on va avancer contre Chauffa d'Ellipse. On se posera ici. Donc là, on est déjà à 21 territoires. Donc là, ça veut dire qu'au prochain épisode, on va terminer avec Taragondos. Comme tout, ce sera à 22. Ça veut dire que la prochaine fois, il n'en sera plus que 6 territoires à capturer. Donc là, je suis en train de me demander si j'achèterais pas Bregnaz ou Binandins. Et essayer de récupérer Kalena de la diplomatie avec Mordor. Ça peut être un plan. Ça nous ferait 2 villes en main. Donc là, on a un ami Nasus. Je crois qu'on avait perdu. Il est revenu en mise en guerre. C'est qui ? Qui est-ce ? Oh, il y en a deux plus par contre. J'ai l'impression. Qu'un moule. On n'a qu'un moule. Ça, il est revenu. Il arrive un peu tard. Mais bravo, ils vont faire un skin unit. J'ai l'impression. On a deux goblin supplémentaires. On va les enlever les prendre. Le goblin assez trash. Mais ça ne veut pas. Bien. Là, une nouvelle armée. Peut-être que ce sera cette armée-là qui va faire un assaut contre les Dunlandings. Si jamais ça se passe mal. Et là, hop, on ramène les troupes. C'est pareil. Bon, ça va faire du bien les troupes de renfort ici. Et là, les Nasus. Les Nasus sont vraiment abusés. C'est pareil. C'est pareil. On extermine évidemment. Pour l'exemple. Là, c'est du carnage. Les troupes de renfort sont en train de reculer, décliner. Je ne sais qu'aujourd'hui comment ils vont réagir plus tard. Ouh, ah non, c'est plus Boronia. Apparemment, il est mort. Là, on a l'intendant qui va se pointer chez Saruman bientôt. Ok. Il va y avoir du challenge encore. Je ne sais pas s'il y a une cité ici. Je ne sais pas. C'est Pinat Gana. Ah, Pinat Gana, c'est vrai. Je l'avais zappé. Je vais voir mon espion du plus proche. Il est bon. 22 territoires. 8 territoires de la victoire. Je vais juste regarder mon agent plus proche. Il y en a à Longandrein. C'est trop loin, je crois. Et Net Gana je crois que c'est quelque part par ici. J'avais un espion. Sinon, je ne sais plus. Ah oui, il se fait tuer, c'est un missile. C'est vrai. Faction plus avancée c'est mieux, on va se défendre comme on peut, j'espère juste que la taron ne va pas attaquer avant qu'on arrive, mais bon, je confiance en notre armée. Tiens, je vais essayer d'ailleurs, je vais essayer de voir avec le Mordor, si on peut récupérer la vie de Caninade. Caninade ici, je te propose un tribut régulier de 10 000 pendant le Dito. C'est une bonne année. Je crois qu'on a les 9 n'a plus, on va juste compter avant, on va repartir. Alors, on en a 2, là ça fait 4. A moins que le War Sorcer ne compte pas, j'ai un doute sur ce sujet. 2, 4, 6, on en a 6. Il n'y en a pas un 7e avec le Glute, je ne sais plus, il me semble. Ouais, 7, donc nous en a encore 2. Donc on a bientôt les 9, apparemment Caninade ne vont pas nous lâcher. C'est comme ça. Enfin bref, je vais terminer l'épisode 9 ici. On aura fait une belle progression contre le Gondor. On l'a chassé de les territoires de la Nidove qui est resté. Evidemment, il va nous orbiter. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu le Gondor qui est en guerre avec nous et la main du Gondor va nous embiter. Ils n'ont pas été montré dedans. Non, ça va. Donc je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours briser. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore venu à la chaîne, les amis, je sais pas comment je vais le faire. Consuliez des actualités de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page TIP dans la description. Et également la chaîne Twitch quand je stream. Essentiellement le samedi, vendredi soir, samedi soir, de temps en temps, mercredi soir. Voilà. Et je vous remercie à toute votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.